Bon les amis, je pense qu'on est tous au con, qu'aujourd'hui Fortnite va très mal, et aujourd'hui c'est au plus bas, et voilà quoi, cette saison 2, elle était bien fan au début, quand ça fait un mois et il n'y a pas de changement par une plateforme qui a pété, voilà, c'est un peu chiant au bout d'un moment, on s'ennuie pas, il y a quand même des choses à faire, il y a l'horizon de certaines armes aussi, mais bon ça fait quand même un mois, un mois, un mois et demi qu'on a rien quoi, à part, ouais, un parapluie qui est pas trop utile à part tonquer les balles quand t'attaques, t'es vulnérable, et un matelas, le matelas je trouve que c'est un bon ajout, mais voilà, il a quand même fallu 5-6 mois pour un changement fun, voilà, donc, aujourd'hui je vais vous dire ce qu'on attend pour la saison 3, c'est, c'est un peu les genres de vidéos que fait Physix, ou Physique, pour ceux qui prononcent pas le S, en vrai je sais même pas si c'est un S, bon laissez tomber, Physique, c'est un peu ce genre de vidéos là, je vais vous dire un peu ce qu'on a attend pour la saison 3, lui il a fait un grand truc, c'est, qu'est-ce qui va améliorer Fortnite, mais j'ai déjà fait, donc là je vais vous faire un truc, ce qu'on attend pour la saison 3, bon les amis, on va commencer par le premier point, qui est le SBMM, le Skill Based Matchmaking, bon, comme vous le savez, en chapitre 2, le matchmaking a changé, et aujourd'hui c'est ce qui a causé la perte de beaucoup de joueurs, parce que les joueurs en avaient marre de tryhard, aujourd'hui en gros ce matchmaking pour la faire courte, j'en ai déjà parlé, mais pour la faire courte, Bambi contre Bambi, joueur, joueur, casu, contre joueur, casu, donc en gros, nul avec nul, fort avec fort, et ce matchmaking là, beaucoup l'utilisent, et ça a causé la perte de beaucoup de joueurs sur ces jeux qu'ils utilisent, Call of Duty Modern Warfare, Apex Legends et Fortnite, je pense, ils mettent l'ancien matchmaking, je pense, ça fait renard déjà beaucoup de joueurs, genre la moitié des joueurs qui ont quitté la saison, le chapitre 2, donc Fortnite, mais il n'y a pas que ça, pourquoi ? Je ne vous l'ai pas dit, mais tous les youtubeurs qui arrêtent Fortnite, je vous l'ai sûrement dit, ok, ils aiment bien tryhard et tout et tout, des fois, ils n'aiment pas tryhard et tout et tout, mais ils s'en lassent aussi, il faut savoir que Fortnite, ça fait quoi ? Deux ans, deux ans et demi, ça existe ? Si tu es là depuis la saison 1, allez, on va dire que si tu es là depuis la saison 3, tu te lasses, tu te lasses, donc évidemment, il faut comprendre aussi que ceux qui partent, c'est ceux qui se lassent, Donc voilà, donc ce qu'on attend pour la saison 3, déjà un changement de SBMM, soit le supprimer, soit mettre l'ancien, maintenant les amis, on s'attaque au dur, on va parler de la map, bon les gars, déjà en saison 3, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y a un grand changement de map, beaucoup détestent cette map, j'en fais partie, je ne la déteste pas, mais disons que je ne l'aime pas, elle est vide, l'autre map était pleine, il y avait des choses à faire et tout et tout, c'était plein quoi l'autre map, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas, j'ai une préférence pour l'autre map, Et aujourd'hui, on a cette map là, et beaucoup de gens détestent, beaucoup de gens l'aiment bien, moi je la déteste, et voilà, donc il ne faut pas s'attendre à ce que pour la saison 3, il y a un gros changement, genre vous n'attendez pas à voir Tilted Tower être revenu, Donc voilà, je sais qu'en ce moment, il y a qui ? Il y a Sun Ted qui parle, qui a fait une vidéo téléportation vers l'ancienne map, mais en vrai, je pense que ça n'arrivera pas. Après, il y a un truc qui le prouve, enfin ça ne prouve pas, mais il y a un truc qui me fait penser qu'il y aura un truc avec l'ancienne map, c'est je crois le nom de l'événement, c'est The Doomsday, Donc, je ne sais plus c'est quoi, je vais aller chercher sur Google, là, vite fait, Doomsday, je crois que c'est Dernier Jugement, ouais, voilà, je n'ai pas besoin d'aller chercher sur Google, Doomsday, donc l'événement de fin de saison 2 s'appelle Le Dernier Jugement avec Oro et tout et tout là, et vu que c'est le Dernier Jugement, les amis, je suis désolé, ça veut dire des choses aussi, Dernier Jugement. Donc, est-ce qu'on va rechanger le map et revenir sur l'ancienne, ou est-ce qu'on va changer le map et aller sur une autre, ou est-ce qu'il va y avoir beaucoup de changements pour cette saison 3 ? En vrai, je pense que les silos qu'il y a autour de l'agence, là, ce n'est pas des missiles, puisque, en fait, si vous regardez bien la carte de Miausclé, donc on trouve à côté du bunker où la porte ne souffre pas, là, le bunker secret, amène jusqu'à un de ces silos, donc ce n'est pas une base de lancement de missiles, du moins, je ne le pense pas. Mais par contre, si la machine, là, qu'on trouve, vous avez sûrement vu passer une vidéo où, genre, il y a une grosse machine dans le pass de combat, bon, ce ne sera pas dans le pass de combat, mais allez voir les vidéos d'information, genre Bison K, Thomas, ou même Zunted, allez voir ça, et peut-être qu'effectivement, ce sera un téléporteur, mais pour moi, ce n'est pas anodin que l'événement, ce soit le jugement dernier, et ce n'est pas anodin non plus que beaucoup de gens parlent d'un retour à l'ancienne map. Je pense qu'il y aura un truc. Donc, voilà. Donc, l'SBMM, il faut le changer. La map, soit on changera de map, soit il n'y aura pas beaucoup de changements. Voilà, donc, il ne faut pas s'attendre à un gros changement. Et il y a des gens, même, comme Ninja, il l'a dit, je ne sais pas, le clip, je vais vous le mettre, c'est quand je le retrouve au montage, là. Voilà, donc il pense qu'il faut faire revenir l'ancienne map, mais il a raison, il a raison, il a raison. Ils ne le feront pas parce qu'ils ont mis tellement d'argent et de temps, et de gens aussi, ils ont mis tellement de gens aussi pour la conception de cette map. Je ne pense pas qu'il la changera, il la changeons, pardon. Et voilà. Donc, soit on change vraiment de map, soit, je l'espère, les gars, on est beaucoup, beaucoup, bien plus que vous ne le pensez, à détester cette map et à l'espérer. Mais pour moi, le truc, ce n'est pas de supprimer l'ancienne map, enfin, de ne pas supprimer cette map-là actuellement. C'est plutôt de mettre un mode de jeu où je vais refaire comme PUBG, mettre les deux maps, mais le seul problème, c'est qu'il y aura une map qui aura une histoire, donc celle qu'on a actuellement, et l'ancienne. C'est-à-dire, il n'y aura peut-être pas de changement, donc on aura une map définitive, il n'y aura peut-être pas de changement, pas l'histoire, donc on va s'en émuler. Pour moi, le plus logique serait de... Ce n'est pas le plus logique, mais pour moi, ce qui ferait vraiment plaisir, c'est de mettre l'ancienne map avec une histoire et tout, et tout. Voilà. Donc, on passe au troisième point, les amis, qui est les objets et les véhicules. Donc, comme vous le savez, il y a eu le matelas qui est arrivé, et c'est très fun, le matelas, mais bon, voilà, ce n'est pas un objet qui va tout changer. Fortnite, comme je l'ai dit, ça reste quand même un bon jeu, c'est un bon jeu, Fortnite, mais voilà, s'il n'y a pas de contenu comme le matelas qui arrive, mais plus souvent, c'est chiant. S'il n'y a pas de mise à jour régulièrement, c'est chiant. Et dans toutes les mises viergeurs qu'ils ont faites, les nouveautés, au total, on a eu parapluie, on a eu le matelas, on a eu un arpon, et puis après, il y a eu la saison 2. C'est tout ce qu'on a eu comme nouveauté. Je ne vais pas vous lister toutes les nouveautés qu'on a eu durant le chapitre 1, mais rien que les deux premières saisons du chapitre 1, je peux vous dire qu'il n'y a plus de nouveautés que ce chapitre-là en deux saisons. Donc, voilà. En objet, moi, ce que j'attends surtout, c'est des... pas de nouvelles armes, enfin, pas de armes, si en vrai, quand même, le deagle, genre la PMTT, qu'ils ont remis en saison 10. Bon, voilà, je vais vous faire une liste d'armes, tout simplement. En vrai, le sniper lourd, il devrait le laisser. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, en saison 2, si tu ne vas pas dans les nouveaux endroits où il y a agent fantôme et agent ombre, jamais tu ne trouveras de sniper. Tu vas à Oliad, jamais tu ne trouveras de sniper, à part en fort d'empoigne. Et donc, en vrai, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever cette méta-spam qu'il y a, parce qu'avec la SCAR et la Thompson, il n'y a pas une aussi grosse méta-spam qu'en saison 9, saison 10, mais il y a une méta-spam. Donc aujourd'hui, en vrai, en saison 3, ce qu'il faut, c'est les SCAR, les deux snipes qu'ils ont mis. Peut-être pas, c'est quand même le snipe silencieux. Voilà, on va faire hors-parode. SCAR, donc fusillato, SCAR, silencieuse et SCAR, AR et AUG. Voilà, c'est tout ça. La Samas, en vrai, ils devraient la dégager quand même. Et voilà, en pistolet, en vrai, pistolet, voilà. Peut-être remettre le deagle, voilà. En sniper, sniper lourd, carabine et sniper silencieux. Les pompes, ce qui est actuellement, avec, croiser les doigts, le pompe-chasseur qui peut enfin one-shot. Et ensuite, les amis, on peut trouver, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pas, on peut trouver, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres armes ? En PM, la PM silencieuse. En vrai, ils devraient dégager la PM, la PM qui n'est pas en silencieuse, là. Ils devraient la dégager et mettre la PM cheatée qu'il y avait en saison 10. Voilà, celle de la 35 balles. Voilà, donc c'est les armes qu'ils devraient mettre. Et en objet curatif, donc les soins. En vrai, le C4, ils devraient l'enlever. Ça fait, c'est trop cancer. Et surtout, ce qu'ils devraient mettre, c'est la gourde du brave et aussi la slurp. Ça, c'est ce qu'il faut qu'ils mettent en nouveau item de soin. Parce que voilà, il manque des choses. Ou alors, un lance potion. Mais voilà, un lance bouclier. Mais c'est ça, voilà. Je préfère la gourde du brave et la slurp. Donc voilà, donc récapitulons. SBMM. Nouvelle map. Croisons les doigts pour ça aussi. Et les armes que je viens de vous dire. Donc je n'ai pas tout souhaité leur faire. Mais voilà, ça ferait un bon truc d'armes. Et donc, quatrième point. C'est tout simplement... C'est fini. Voilà, c'est fini la vidéo. Donc, SBMM. Si possible, nouvelle map en saison 3. Et des nouveaux objets. De ce sens, c'est tout ce qu'on attend. Et ce que je voudrais le plus, c'est à la limite, pas une nouvelle map. On ne peut pas lancer une map non plus. C'est au moins, ils enlèvent ce matchmaking. C'est vraiment le plus intéressant, tu vois. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était un petit truc pour ce qu'on attend en saison... Ah oui, en vrai, la Thompson. Non, non. Ça serait fun. Mais si vous la remettez, faites en sorte qu'elle tire moins vite ou qu'elle fasse moins de dégâts. Genre comme le buff qu'elle a eu en saison 10, en saison 10, je crois. Elle a eu un buff. Non, elle a eu un nerf, plutôt. Bon les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. J'ai fait un peu ce qu'on voulait pour la saison 3. J'ai discuté avec Olivier Persaud, avec d'autres joueurs que je connais. J'ai discuté avec... Je vais regarder les commentaires et tout et tout. Mais en vrai, le plus important, c'est de déjà changer le matchmaking. Je pense que ça ferait revenir un bon nombre de joueurs. Je ne comprends pas, quoi. C'est des trucs simples, genre mettre un mode où on peut jouer que sur une map. Que sur... Je bug. Mettre un système où... Un mode où ça ne construit pas, quoi. Non, pas ça ne construit pas. J'ai du mal à parler, excusez-moi ça. Je vois un truc à l'écran, là. Je suis assez sur Fortnite actuellement et un ami, il n'arrête pas de spammer. Un vite, un vite. Et en gros, un mode où on peut rejouer sur l'ancienne map, ce serait tellement cool. Voilà. Bon, les amis, j'espère m'être trop bien exprimé. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.